Ce samedi 28 septembre 2019 se tenait à Langouette près de Rennes, le premier forum des cafés collectifs de proximité. Plus d'une centaine de personnes porteuses d'une vingtaine de projets en émergence ou déjà bien aboutis se sont retrouvées autour de la Cambuse. Toute la journée, en atelier thématique, les bénévoles ou salariés qui font vivre ces cafés ont échangé sur leurs expériences et les leçons qu'ils en tirent. Lors de la plénière finale, Olivier, en grand témoin, a tenté de dresser un portrait de ces drôles d'entreprises. Si on est un peu objectif, il n'y a strictement rien à voir entre le champ commun et la Cambuse. 13 salariés d'un côté dans une commune de plus de 2000 habitants, un bistro associatique ouvert deux soirs par semaine dans une commune de 600. Et finalement, qu'est-ce qui peut faire, sens commun ou point commun, à ces différentes aventures ? C'est peut-être la certitude non formulée, parce que ce n'est pas si évident à formuler, que la vie s'invente ici. Grâce à ce forum, on se connaît mieux à travers 6 ou 7 barres qui sont associées à ce projet-là. On vous a tous aperçus aujourd'hui, on s'est croisés, on a tous bossé dans nos coins. J'ai juste envie d'aller vous voir chacun dans vos structures et puis de passer une soirée avec vous. Il faut qu'on continue à faire vivre ça. Yves Pascal, le désorganisateur du forum, nous en dit un peu plus sur cette initiative à renouveler. L'objectif, c'est vraiment de faire du croisement d'initiatives existantes ou en devenir, pour qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de cette matière-là. Mais en tout cas, en tant que café-co-organisateur, déjà, de travailler ensemble. Des fois, on habite à 10 km et on a des projets qui sont très similaires sur des territoires voisins, mais on n'a pas forcément l'occasion de faire des choses ensemble toujours. Et ce forum-là, c'était aussi une occasion de travailler ensemble. Chaque histoire est singulière. Elle l'est, évidemment, qu'elle est singulière. Et en même temps, il y a tellement de points communs. Ça répond d'abord à un besoin. Et ce besoin-là, il est dans la vie des communes, mais il est aussi, j'allais dire, pour lutter contre la solitude, pour lutter contre l'isolement, pour simplement retrouver du sens à son quotidien. Je rentre du boulot, j'ai encore un petit peu de temps avant de me coucher, à la place de regarder la télé, peut-être, pour pousser une porte et aller à la rencontre de l'autre. Mais c'est à la fois tout simple et ça fait un bien fou. C'est retrouver le plaisir de la tape sur l'épaule, le plaisir de refaire le monde. Une des idées pour poursuivre le forum est de créer et mettre en ligne une base de données des projets. Donc cette base de données, c'est répondre sur le point administratif, comment ça marche, donner quelques solutions pour ne pas user trop les bénévoles dans une structure. C'est, voilà, comment créer un emploi. On essaie d'y répondre aussi. Comment s'adosser le soutien de sa vie civique quand c'est possible. L'idée, c'est que ce nombre de lieux-là se démultiplie et puisse faire poids. Parce qu'on se rend compte que face à l'administration, face à des structures qui n'ont pas l'habitude d'avoir en face des structures associatives gérées par une collégiale, c'est compliqué. Et plus on sera nombreux à se ressembler et à s'assembler, plus on arrivera à convaincre de notre place et notre rôle au sein de l'économie. Ensemble, on est plus fort et ce n'est pas en termes guerriers que ça m'intéresse de dire plus fort. C'est on est plus fort parce qu'on se soutient, on est plus fort parce qu'on affirme des choses un peu plus fort aussi et que donc on est mieux entendus en général. Sous-titrage Société Radio-Canada